Le grand philosophe scientifique, mathématicien, logicien, diplomate, juriste, bibliothécaire et philologue Gottfried Wilhelm Leibniz, ici représenté, introduisit en 1694 le mot fonction dans le sens mathématique. La même année, deux millions de sujets de la couronne française mouraient de froid. C'était un hiver très rude, faisant partie de ce qu'on a nommé depuis le petit âge glaciaire. Et chaque fois que je définis la notion de fonction en troisième, il y a quelque temps on la définissait en quatrième, je ressens un air glacial dans l'atmosphère de la glace. La fonction f, qui à chaque nombre x, associe le nombre unique f de x. Le premier manuel d'analyse, comme on dit, qui étudie les fonctions, s'appelait Analyse des infiniment petits pour l'intelligence des lignes courbes, sorti à Paris en mille, je vous laisse trouver, cette année, pour voir si c'est tout près de 1694. Et c'était écrit par un marquis, un marquis donné aux mathématiques, qui s'appelait Guillaume-François-Antoine de l'Hôpital, marquis de Saint-Même et du Montpellier, compte d'autrement Seigneur-Douc et autres lieux. La fonction, qui à chaque Français, associe son unique numéro de sécurité sociale. Facile, non ?